Waouh, on se calme un peu les vœux de la télé, là ! Blonde. Lucie Castet. Lucie Castet. Elle est sortie toute seule, Lucie, non ? Bah elle, elle est pas sortie toute seule, elle a été choisie par le nouveau Front Populaire. Qui sait cette femme ? Il faut choisir une inconnue... Bah là, c'est un groupe. ...e sexuellement incorrect. Bah là, c'est un groupe. ...e sexuellement incorrect. Waouh, waouh, waouh ! Pose son bulletin d'Eric Zemmour-Sol et tu vas te calmer ! Donc sur CNews, tranquille, on peut dire que c'est incorrect d'être lesbienne. Eh, on est pas malin en 2024, c'est pas malin ! Pascal Po, il se sent obligé de reprendre le mec, mais pas parce qu'il trouve ça pas normal, hein ! C'est juste parce qu'il a peur des répercussions, tu vois. Écoute, Michel, je vais pas te tuer. Non, non, j'ai vraiment envie de te tuer, mais j'ai peur d'aller en prison. Ah, j'aime pas ça, la prison, donc je vais te laisser vivre. C'est dommage, parce que j'ai envie de te tuer, Michel. Les gens autour de la table, tu sais, ils sont un peu mal à l'aise. Tu sais, tu sens, ouh là, non, mais ça, c'était le CNews de 2023, là. Maintenant, on dit plus ça, il y aurait eu Lévy dans la salle, elle aurait commencé à se cacher derrière son cubit de vin rouge, tu sais. Alors, qui est ce mec, hein, c'est Richard Millet ? Apparemment... Eh bah, il est raciste, voilà. C'est un invité, attention ! Parce que j'ai vu en commentaire, attention, c'est un invité ! Oui, bon, généralement, ton invité, c'est un peu aussi l'image que tu donnes, tu vois. Moi, par exemple, je viens chez moi, le mec, il me dit, bah, je suis Adolf Hitler, bah, je vais pas l'inviter ! Tu vois, non, mais, je dis pas que lui, c'est Adolf Hitler, je comprends qu'on émette un peu des reculs sur Lucie Castette, hein, parce que personne savait qu'elle pouvait être Premier ministre, personne savait qu'elle existait, tu vois. Même quand on lui a proposé, elle fait quoi ? Je peux être Premier ministre ? Mais tout le monde peut être Premier ministre, voilà. Bon, elle a l'air très bien, Lucie. Le mec, il dit quand même que c'est incorrect d'être lesbienne en 2024, quoi, tu vois. Les soutiens de cette vidéo seront incorrects, hein, mais par contre, aimer une femme alors que t'es une femme, ça sera jamais incorrect de notre vie, ok ? Par contre, être un con, ça, c'est incorrect, Monsieur Millet, hein. Ou c'est une belle ligne sur un CV pour rentrer chez CNews. Ça, c'est... Tu sens que les mecs, ils ont pas de fonds, quoi, tu vois. Ils pourraient dire, oui, on est contre le SMIC à 1500€, on est contre tout ça, tout ça, mais ça veut dire que t'es un peu contre les pauvres, donc t'as pas envie parce que c'est ceux qui regardent CNews. Après, c'est peut-être la technique de Pascal Praud, tu vois. D'inviter des mecs pour dire de la merde et dire, non, mais c'est des invités. Tu vois, c'est... Non, mais c'est pas nous, hein, Monsieur Larcom, hein, c'est des invités, c'est pas de notre faute, hein. Regardez, alors maintenant, du coup, tous les éditorialistes de ces chaînes, ça va être des invités. Pas contre, du coup, c'est jamais de leur faute. Oui, il a tué et mangé certaines personnes dans la boîte de nuit, mais c'est pas un pote à moi, c'est un invité. C'est quelqu'un que j'ai invité, mais c'est pas un pote, donc c'est pas contre moi. Ah, ils sont forts, ces news, les mecs, hein, voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on regresse de plus en plus, hein. Après la série d'ouverture des JO, ça, il y a plein d'exemples, tu te dis, mais en fait, les mecs, on se dit tous, bah on recule en arrière, allez, c'est parti. On met ses mains sur le siège du côté, et puis on regarde que derrière, mais putain, mais regardez en avant, les gars. Alors, certains vont dire, oui, je suis une gauchière, je suis déconstruite. Oui. Et je vous emmerde, voilà. Ah là là. Allez, n'hésite pas à ta bouée. Ouah, non, mais ça devient dur, hein. Je sais pas si on va arriver à la fin 2024, hein. Je le dis tout de suite, hein, je le dis tout de suite, hein. Alors, je sais que c'est pas bien de parler de ces news, parce qu'en fait, ils font ça pour qu'on parle d'eux, et qu'après... Mais là, écoutez... Je pouvais pas me retenir. Je trouve ça dingue, en fait. Allez, courage des pauvres, et à bientôt. Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode, avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc qu'on se marre bien, voilà, tout simplement. C'est sûr, Amazon, ça vaut 10 euros, et ça m'aide vachement, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Sous-titrage ST' 501